Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, on s'attaque à une voiture dont le chantier a été abandonné en cours de route. Un projet hors du commun pour la maman de toutes les Porsche, la 356. Là, il n'y a pas trop pris sur la marchandise, tu vois tout. Spécialiste automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre des voitures mythiques au meilleur prix. Tout est à refaire, mais c'est un chantier de malade mental. Pour ce nouveau chantier, il peut compter sur son pôle d'experts. Quatre écuries parmi les meilleures de la restauration automobile de l'Hexagone. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de la faire. Pour cette restauration, il leur faudra des nerfs d'acier. Le chantier est juste colossal. Une voiture en pièces détachées comme ça, s'il en manque la moitié, on est mort. Une chose est sûre, nos équipes vont jouer très, très gros. Est-ce que vous accepteriez de me faire crédit jusqu'à la vente de la voiture ? Vintage mécanique, c'est aussi de jolies rencontres avec de véritables passionnés. Ah bah voilà, tu ne s'es pas foutu de moi. Ah non, je ne suis pas moqué de toi. Vous découvrirez la Porsche 356 Cabriolet en compagnie de l'animatrice et productrice Alessandra Sublet, qui voue un véritable culte à ce modèle d'anthologie. Non mais regarde ça, la classe quoi ! Oh là là, c'est magnifique ! Alors François parviendra-t-il à revendre sa Porsche 356 et à dégager un bénéfice ? 230, c'est le prix que j'en veux. Moi, je n'ai pas 230. C'est tout de suite dans Vintage Mécanique. Ah mais quel bonheur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture mythique. Si je vous parle d'un cheval cabré, vous pensez à quoi ? Le cheval cabré de Maranello. Eh bien, il y a une autre marque très célèbre qui, dans son blason, a un cheval cabré. Et pourtant, c'est une marque allemande. Et son premier modèle mythique, c'est la Porsche 356. Mais la mythique Porsche 356 a mis du temps à voir le jour. Ingénieur automobile de talent, Ferdinand Porsche fait parler de lui dès la fin du 19e siècle en concevant une voiture électrique avec 4 moteurs dans les 4 roues. Trop lourde et trop chère, la production s'arrête nette. C'est le 6 mars 1931 qu'il crée sa propre société avec son fils, Ferdinand, ton Ernst Porsche, surnommé Ferry. Tous les projets porteront un numéro. Après avoir collaboré avec Zundapp pour créer une petite voiture populaire, la numéro 12, puis avec le 3e Reich et Adolf Hitler, pour la création de la voiture du peuple, la Volkswagen. Le fils Ferry Porsche veut créer la voiture de ses rêves qu'il n'arrive pas à trouver parmi tous les modèles existants. C'est en 1947 que la première automobile Porsche de série est imaginée. Voiture de sport de petit gabarit au rapport poids-puissance avantageux. Moteur Volkswagen 4 cylindres à plat, portant le numéro de châssis 356-001. Présenté en 1948, ce projet sera donc baptisé Porsche 356. Cette voiture sera construite jusqu'en 1966 et un peu plus de 76 000 exemplaires seront assemblés. Succès commercial pour la nouvelle écurie Porsche, qui décide à dès ses débuts de s'engager dans la compétition automobile. Le succès est encore au rendez-vous. Le palmarès impressionne. La légèreté et la maniabilité de la 356 font merveille. Porsche devient rapidement une référence en voiture de sport. J'ai un de mes amis qui m'a contacté parce qu'il aurait une 356 cabriolet en plus à restaurer. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas traîner. S'il y a une bonne affaire, elle sera pour moi. Et vu le prix de vente affiché qui est de 120 000 euros, aucun doute, François vient peut-être de tomber sur l'affaire du siècle. Ça promet du très lourd. Hop ! Monsieur Benjamin est à l'heure. Salut François. Ça va bien ? Très bien et toi ? Écoute, super. Lui, c'est Benjamin, le concessionnaire qu'il faut connaître lorsque l'on veut devenir l'acquéreur d'un boli de Porsche. Le marché, il le connaît sur le bout des ongles. C'est le roi des bonnes affaires. Alors, c'est un de tes clients qui t'a missionné, c'est ça ? Tout à fait. Ils ne sont pas bêtes les clients chez Porsche. Et oui François, la mission de Benjamin aujourd'hui, c'est de refourguer une Porsche en cours de restauration. Le client n'a pas pu financièrement continuer le chantier, tellement la tâche était juste énormissime. Donc c'est pour l'ancêtre de ce joli joujou. Exactement. Puisqu'on parle d'une 356 et qui plus est en cabriolet, je me suis dit que rien de mieux que de venir avec la dernière 911 en cabriolet. Tu ne veux pas qu'on échange ? Je te fais un échange là, non ? Ça ne t'intéresse pas ? Ça va être compliqué. Non ? D'accord. Bon, il est où ? Il est là-dedans ? Alors, effectivement, il m'a donné la clé. Normalement, elle se trouve dans ce local. Ok, extra. Bah écoute... Tu es prêt ? Je suis prêt. Ta-ta-ta-ta ! Allez. Ta-ta-ta-ta-ta ! Alors là, François vient de tomber sur un propriétaire fan de jeu de piste. Pas sûr que ça soit au goût de notre expert. Il n'y a pas de voiture ? Alors là, je ne comprends pas. Si c'est une blague, elle n'est pas très drôle, parce qu'on n'est pas le premier raffrile aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, François, mais écoute, pas de galère entre nous, tu sais très bien. J'appelle tout de suite mon client et on va éclaircir ça. Oui, bonjour, c'est Benjamin. Je suis avec l'acheteur de la 356 devant le local. On vient d'ouvrir le local et la voiture n'est pas à l'intérieur. Tu as dû regarder en bas, mais en fait, la voiture est en haut, à l'étage. À l'étage ? Ah d'accord. C'est une blague ? Décidément, François aurait mieux fait de rester couché, car en plus d'être inaccessible, notre Porsche 356 ressemble plus à un vieux pot de yaourt qu'à un cabriolet à restaurer. Mais on fait comment pour la descendre ? Il y a un Fenwick juste à côté. Le plus simple pour vous, ce serait de la descendre avec le Fenwick en fait. D'accord, mais alors moi, je n'ai pas du tout le permis Fenwick. Moi, je l'ai, moi. François est plein de surprises. Avant d'être expert automobile, il a été aussi cariste. Alors ça, c'est pas banal, on ne l'avait jamais fait, ce coup-là, le coup du Fenwick. J'imagine, j'imagine. Bon, ben écoute, il y a un début à tout, hein, voilà. Eh bien, croisons les doigts pour que François n'ait pas perdu la main et qu'il soit bien assuré, car même complètement à nu, une carrosserie de 356, ça coûte un bras. C'est sûr de toi, François, alors ? Allez. Alors, c'est quel modèle, celui-là, ouais ? Ça va. Voilà. Si François veut pouvoir expertiser la belle au bois dormant, il va devoir se servir de ce chariot élévateur et manœuvrer avec une extrême précaution. Fais attention, elle ne la fait pas tomber, surtout. Je vais essayer, ne t'inquiète pas. Eh, c'est pas royal, ça ? Impeccable. Tu sais ce qu'on peut même faire, regarde. Je te la remplis d'eau et hop, tu sautes. Ça fait une baignoire, ça fait une piscine. Ça va arrêter avec grand plaisir, François, mais je n'ai pas prévu le maillot de bain. Ah, mince. Même si la voiture est vendue complète, François ne pourra expertiser que cette coquille vide, car la sellerie et les éléments mécaniques ne sont pas présents sur le site. Ils ont été dispersés. Un peu ballot pour une vente aussi importante. Eh, c'est quand même une sacrée voiture. Ouais, parce que quand il est en état de marche, ce 356 Roadster est un bel engin. Dessiné par le designer Erwin Comenda, La Porsche 656 a repris les courbes de la célèbre coccinelle avec sa bouille rondouillarde et ses ailes galbées en y ajoutant une bonne dose de sportivité avec son capot plongeant et son arrière-train rebondi favorisant l'aérodynamisme de la voiture. Son faible poids de 800 kg contribue à en faire un jouet vif et très maniable pour l'époque. C'est une voiture compacte. 1,22 m de hauteur, 3,95 m de longueur et 1,67 m de largeur. Son plancher bas favorise le comportement dynamique de la voiture. L'habitacle est spacieux et confortable. Système de freinage optimal pour l'époque avec des freins à tambour en aluminium. Le moteur est placé en porte-à-faux à l'arrière. Notre sportive allemande possède une mécanique de 75 chevaux, 4 cylindres à plat et 2 carburateurs Solex. Son bon aérodynamisme lui permet d'atteindre les 175 km en pointe. Ce qui est une véritable performance pour l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir avant d'acheter une Porsche 356, c'est qu'il y a grosso modo, pour pratiquement toutes les séries, le coupé, il y a même certaines versions plus rares qui sont le speedster et le roadster. Donc, le prix d'une 356 est très variable suivant l'année, la version et la motorisation. Sachez donc que le prix d'une 356 peut débuter à 90 000 euros pour un coupé, plus de 200 000 euros pour un roadster comme le nôtre et peut s'envoler jusqu'à 1 million d'euros pour les speedsters Carrera 356. Il faut toujours faire très attention que la voiture soit matching number. Pour être certain qu'on ne se fait pas refiler ce qu'on appelle, entre guillemets, une merguez, l'avantage, c'est qu'il existe beaucoup de clubs, beaucoup de spécialistes pour analyser et savoir si la voiture que vous envisagez d'acheter est ou n'est pas une bonne affaire. En effet, François, si une voiture n'est pas matching number, c'est que le moteur, la boîte de vitesse ou le châssis n'est pas d'origine, ce qu'il a supposé qu'elle a été trafiquée. Et ça, c'est pas bon du tout. Le côté très positif, c'est que là, au moins, il n'y a pas de romperie sur la marchandise. Il n'y a pas de secret. Là, tu vois tout. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est un chantier de malade mental. Pour François, la priorité va être de passer la carrosserie du véhicule au crible. Mais vu son état, ça risque d'être vite bouclé. Chose importante, est-ce qu'elle est complète ? Elle est complète. Le client l'a achetée roulante. D'accord, il a roulé avec. Oui, sauf qu'il a voulu la restaurer, la refaire à neuf pour qu'elle soit collection. Et au moment du démontage, au moment du sablage surtout, il s'est aperçu qu'il y avait des trous dans la carrosserie. Après, il y a eu un énorme travail de carrosserie, comme tu peux le constater. Oui, parce qu'il y a des éléments qui ont été changés, toute la face arrière, tout a été changé. C'est un travail de dingue. C'est clair que le boulot effectué a été réalisé par des professionnels. Mis à part la portière conducteur qui est encore à restaurer, la carrosserie est nickel. Alignement ou encore corrosion, le plus gros a été fait. Le moteur est présent ou pas ? Le moteur est en pièce détachée. D'accord. Mais complet. Mais complet. A remonter. Il a été démonté pour le vérifier. Remplacer certaines pièces. Benjamin est formel. Côté moteur, tout est complet. Et surtout, matching number. Toutefois, le travail de remontage s'annonce titanesque. Bon, tout ce qui est intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est scèlerie, capote, arceau de capote, tout ça, ça y est ou pas ? Tout est complet. Tableau de bord, siège, banquette. Par contre, à refaire. Tout est à refaire. Mais par contre, il y a tous les éléments. Et il manque la capote. Ne pouvant ni voir les pièces mécaniques, ni la scellerie qui ont été stockées ailleurs, François doit faire confiance au jugement de Benjamin qui, dans le milieu, il faut le reconnaître, est quelqu'un de sérieux. Mais les enjeux sont quand même considérables. Au niveau du tarif, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, ton client, il en veut combien ? Clairement, aujourd'hui, c'est 120 000. Bon, c'est pas négociable. Clairement, non. Ça se complique pour François. Le propriétaire ne semble pas disposé à faire le moindre effort pour se séparer de cette Porsche cabriolet en pièces détachées. Sur ce coup, François joue très gros. Je vais être très clair avec toi. Moi, j'ai pas 120 000 euros. Ah ! Il faut trouver une méthode financière pour s'en sortir. Sachant qu'évidemment, une fois qu'elle sera terminée, j'en espère 200 ou peut-être plus. Tu vois ? Et donc, j'aurai ce jour-là l'argent pour le vendeur d'origine, plus le restaurateur. François semble avoir pris sa décision. Mais encore faut-il que son mode de financement soit accepté par le propriétaire. La tension monte d'un cran. Est-ce que vous accepteriez, dans un délai défini, qu'il puisse engager la restauration, qu'il puisse la commercialiser et qu'il vous la règle une fois que la voiture est vendue ? Sachant qu'on est entre personnes de confiance, je pense que c'est un deal qu'on peut faire. Maintenant, c'est votre voiture. C'est à vous de le décider. D'accord. Écoutez, Benjamin, moi, j'ai pleinement confiance en vous. Merci. Donc, je vais vous dire oui. Ça valait le coup de le tenter ? François, Benjamin, félicitations. Bravo, super. Contre toute attente, le propriétaire vient de valider le mode de financement proposé par François. Mais pour notre expert, c'est une toute autre paire de manches qui l'attend. Car ce chantier est simplement pharaonique. Une chose est sûre, vu les sommes engagées, François n'a pas le droit à l'erreur. Pour notre carcasse allemande, il est temps de rejoindre l'est de l'île de France. Objectif, la présenter à nos experts qui vont chiffrer le montant des réparations. À l'issue des enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. Quelques jours plus tard, François a fait appel à son pôle de restaurateur pour venir expertiser ce tas de ferraille. D'abord, il y a Pascal, alias La Rescousse. Véritable touche-à-tout, il est spécialisé dans la restauration mécanique et dans la vente de véhicules anciens de course et de prestige. Ensuite, il y a Nicolas et Gilles. Grâce à leur connaissance encyclopédique, ils savent tout faire. Leur spécialité, les moteurs refroidis par air. Troisième restaurateur, Eric, aux côtés de son frère Lionel, c'est l'un des fleurons de la restauration automobile en France. Carrosserie, mécanique, scellerie, ils savent tout faire. Mais leur kiff absolu, c'est de redonner vie aux véhicules historiques de compétition. Enfin, il y a Céline et David. Diplômés des métiers d'art, ces véritables artistes en scellerie et carrosserie n'ont qu'un seul mot d'ordre, l'excellence. Et côté mécanique, ils n'ont rien à envier à leurs adversaires du jour. Alors, laquelle de nos quatre écuries va vouloir s'entretenir avec notre allemande au tympal ? Eh bien, les amis, je suis très content que vous soyez là. Parce qu'aujourd'hui, dans le conteneur, il y a une voiture qui fera l'unanimité. Oula ! Elle va vous plaire à tous. Oui. Parce que je vous connais tous par cœur. Vous allez vous battre pour la voir. On va se battre. Apparemment, aujourd'hui, c'est du sérieux. D'habitude, il dit que c'est du lourd. Là, il dit non, c'est du sérieux. Donc ça change. La voiture qui est dans le conteneur, c'est l'œuvre d'un homme très célèbre dans l'automobile que vous connaissez tous. Ce monsieur a travaillé pour les autres pendant plusieurs décennies. Et un beau jour, il s'est dit, après tout mince, je vais faire ma propre marque. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a Lamborghini, il y a DeLorean, il y a Porsche. Et donc, en 1948, pour être très précis, sort la première voiture qui porte son nom. Pi ! Monsieur Pi ! Monsieur Pi ! Eric a coupé court à cet exposé d'histoire made in François-Alain qui n'en finissait plus. La team est maintenant soulagée. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est évidemment la Porsche 356. Oh là là ! Évidemment ! Évidemment ! Et cette voiture-là, en plus, je vous l'ai sortie dans une version cabriolet. Oh ! Hormis le prix, la 356, c'est une coxe. Train avant-coxe, train arrière-coxe, boîte-coxe, moteur-coxe, un peu développé, beaucoup moins fiable, mais c'est une coxe, quoi. Et donc, vous allez être surpris, notamment, de l'état dans lequel elle est. Elle est raccord avec mon blouson, vous allez comprendre. Elle est râpée. Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Alors là, par contre, dans cet état-là, on ne s'y attendait pas. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Moi, la 356, c'est une voiture que j'adore. Déjà, c'est la première Porsche. Donc, voilà, c'est grâce à elle et que tout le reste est arrivé. Il n'y a plus le temps que j'en attends une. Enfin ! Alors, j'essaye de ne pas trop sourire parce que je ne veux pas que les autres le voient. Mais je boue intérieurement. Alors là, c'est d'un cas de figure très original parce qu'il ne peut pas y avoir tromperie sur la marchandise. François ! Pourquoi ? Tu t'es fait empiler sur les jantes. C'est pas le bon diamètre ! Le cas de figure n'est pas banal pour la raison fort simple que j'ai acheté cette voiture à quelqu'un qui avait commencé la restauration, qui a déjà fait un sacré boulot mais qui n'avait plus d'argent pour terminer. Apparemment, la tournée est bien faite. Elle a un vrai support. Elle est sur un chariot comme elle doit l'être d'origine. Ça indique que c'est probablement un vrai carrossier qui a travaillé dessus. Ça nous rassure un peu. Ça semble être un très beau projet. Et donc, il a revendu le chantier, entre guillemets, donc sa voiture complète avec toutes les pièces. Ah, il y a toutes les pièces ? Il m'a tout vendu. D'accord. Il faut finir la restauration. Il faut toujours se méfier. Une voiture qui a été démontée et qui est complète, il faut partir sur le principe qu'entre 25 et 40% des pièces qui sont présentes vont être des pièces qui vont être à changer, à restaurer. C'est un pari risqué quand même de prendre un véhicule abandonné en pièces détachées. Surtout que c'est au moment où on démonte qu'on diagnostique le mieux un véhicule. Donc là, on va être confronté au moment réel du remontage. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la carrosserie qui a été pratiquement entièrement refaite. Il y a uniquement la porte conducteur qui est à terminer. Tout le reste a été refait. Par contre, il faut remonter l'intégralité du moteur. Il est complet. Il faut juste remonter. Donc il y a juste quelques centaines d'heures de boulot. Ce n'est pas très grave. Il s'en fout, ce n'est pas lui qui va les faire. Tout est faisable, mais tout est question de finances. Tout ce qui est train, etc., c'est la même chanson. À l'intérieur, il faut faire l'intégralité de la cellerie, capote, tout est à faire. Maintenant, comme je sais qu'elle vous fait tous baver, qui va craquer ? Pour nos restaurateurs, il est temps de découvrir la belle d'un peu plus près. Qui va se laisser charmer par ses courbes voluptueuses ? C'est chouli. Ah, ça rouille en dessous. Il faut traiter tout ça. Oh, l'état de la porte. Il y a juste la porte tout conducteur à finir. T'as vu, bien aligné. Elle est top. T'as quoi comme délai sur un chantier comme ça ? Écoute, sur un chantier comme ça, je peux... Allez, je peux t'accorder trois mois. Oh, putain. Bon, on y va, les gars. OK, avec un délai pareil, c'est quasiment infaisable, François. Pas sûr que nos restaurateurs soient d'humeur à dormir au garage pour les trois mois à venir. Alors maintenant, les amis, on passe aux choses sérieuses, les enchères. Pascal, que me proposes-tu ? Bon, alors, on refait le moteur, on refait la boîte, on met un embrayage, on met des freins, on met un faisceau électrique, on fait l'intérieur. Ça coûte 90. Et six mois. Voilà, et six mois. J'ai conscience que c'est un très gros chantier. Mais 90, je ne peux pas. Alors, Nico et Gilles ? Je ne sais pas, 88. Allez, 88. On est dans la futée, là, vraiment. 90, 88. Éric, alors ? C'est un très beau chantier, mais je n'ai pas le temps de te le réaliser, dans les temps appartis. Je suis hors jeu. Donc, tu te retires ? Je me retire. D'accord. Ça ne sert à rien de parler d'argent si tu ne comptes pas faire le chantier. Donc, ce n'est pas la peine que j'aille polluer leurs négociations. Moi, je sais que je ne peux pas la faire dans ce temps-là. Donc, je ne la ferai pas. David et Céline, si vous le voulez, il faut faire un effort. On ne fait que ça, des efforts. Donnez-moi un prix, allons-y ! Je ne suis pas sûr d'avoir envie de la faire. Oh ! Il fait sa chochotte. Bon, toi, tu sors ? J'arrête de jouer au poker, je ne suis pas bon. D'accord. 85. Tu vois ? Tu vois qu'on baisse. Fin du premier tour. Mis à part Eric, qui a décidé d'abandonner la partie, tous nos restaurateurs sont sur le qui-vive. Aucun d'eux ne semble prêt à laisser filer la petite allemande. Alors, Pascal ? Je n'ai pas le temps, mais je vais dire 84. Bon, allez, on ne va pas tourner autour du pot. Tu es à combien ? 84. Allez, 83. Allez, 81. On ne va pas la lâcher. On ne va pas la lâcher. Et après, ça nous paraît être raisonnable. On a une petite marge de manœuvre. Bon, mon Pascal, 81, tu t'alignes ou pas ? Je ne descends pas plus, non, parce que voilà. Puis je ne suis pas sûr même au niveau délai de... Bon. 80 500, on va se battre à coups de 100 balles. Bravo, c'est pas mal. Non, mais on ne peut pas leur laisser 80 000. Nicolas ? Céline ? Céline ? Félicitations, les gars. Félicitations, les gars. Franchement, on est ultra contents de l'avoir. Et à l'atelier, les gars vont être super contents. Ah, super chantier, moi, je suis vraiment heureux. C'est donc notre couple de restaurateurs qui rafle la mise pour 80 000 euros. Ajouté aux 120 000 euros, la note totale atteint désormais 200 000 euros. Si François a réussi à revendre son véhicule 230 000 euros, il pourra se faire un bénéfice de 30 000 euros. advienne que pourra. Premier jour de restauration au garage de Céline et David. Oh, mon Gilbert ! Oh, voyou ! Qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? Pourquoi ? Je te vois jamais bosser. Je suis là depuis 8h30. Et les croissants, ils sont où, là ? Moi, je t'attends pour le café. C'est trop tard. Moi, les croissants, j'ai pris ça à 7h30. Bon, David, il est dans le coin, lui, ou pas ? Écoute, je crois qu'il est en mécanique. Je crois qu'il est en train de faire ta Porsche. Il y a intérêt. En tout cas, bravo. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à devoir bosser. Si François est aussi matinal, c'est parce qu'il sait que pour son nouveau joujou, c'est le début d'une aventure passionnante qui va s'étaler sur plus de 3 mois. Ah, ils sont tous là. Ça va, les gars ? Vous foutez ? Quoi ? La pêche, vous avez avancé, les gars ? Vous avez reçu le moteur, il y a les pièces, vous avez commencé à démonter, à décaper. Tu sais que ma phase essentielle dans une restauration, c'est le démontage. Oui. C'est un puzzle de 5 000 pièces. C'est que... Il faut que je check ce qui est bon, ce qui est réutilisable, ce qui doit être changé, ce qui doit être retraité, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, tout est complet. Quel vénard, ce François. Bon, David, je peux avoir un petit entretien avec toi et Céline dans ton bureau vite fait ? Très bien. Allez, bonjour. Au revoir. Un peu inquiet. Alors là, David, quand François prend son petit herpenot, ça annonce rien de bon. Croisons les doigts pour que Céline soit de bonne humeur. J'ai un petit souci financier. C'est-à-dire qu'en fait, comme le budget de la voiture, c'est un gros budget pour moi, est-ce que vous accepteriez de me faire crédit jusqu'à la vente de la voiture ? Non, mais t'es sérieux là, François ? Ben oui, je suis sérieux. Pour moi, c'est compliqué financièrement. Pour moi, c'est un gros chantier. Non, mais si tu ne la vends pas, ta voiture ? Ah ben, je n'ai même pas imaginé l'hypothèse. Là, pour nous, ça ne va pas être facile. Il nous a pris pour un banquier ou quoi ? Il va bien, lui. Il aurait pu peut-être prévenir avant quand même. Je pense, oui, à mon avis, ça aurait été préférable. Comment on peut faire ? On est sur environ 4 mois de boulot. Ce qui serait bien, c'est que tu nous verses un à compte, tu en fais un autre dans 2 mois et le solde à la livraison. Ah ben alors, d'accord. On fait en 3 fois. Oui, ça c'est un bon deal. Ok, en fait, ça en fait en 3 fois. Ouais. D'accord. Eh bien, on peut dire que François était à 2 doigts d'une naufrage économique, mais heureusement, grâce à la générosité de ses 2 camarades, le chantier va bel et bien pouvoir commencer. Bon, allez, Céline et Dimitri, racontez-moi tout. Eh ben écoute, là, on est en train de faire l'inventaire pour voir si on a tout ce que tu nous as promis. Vous êtes tous à voir des inventaires. Alors, ils font l'inventaire, en haut, ils font l'inventaire. Ah ben attends, tu sais... Vous ne me faites pas confiance ou quoi ? Ah ben écoute, même moi, je ne me fais pas confiance. Donc tu vois, moi, je travaille avec ça. Ouais. Tout ça. Ouais. C'est toutes les pièces. C'est toutes les pièces d'une 356. D'accord. D'accord ? Ok. Tiens, vas-y potasse. Dis-moi si on a tout. Mais pourquoi, non ? Quand tu as de mauvais poils. Et vu le nombre de pièces qui manquent à la pelle, on la comprend, François. On n'a pas les rosaces de porte. On n'a pas les manivelles pour l'ouverture et ni les manivelles d'ouvre des vitres. Enfin, tout ce qui est panneau de porte, on n'a pas. Tu vois, regarde, par exemple, ça, c'est cassé. Le volant, c'est pas le bon. Non. Panneau de porte. Regarde, mon petit père. Ils sont cassés. On est obligés de refaire, c'est cassé. Il y a l'assise, par exemple. Oui. Tu vois, les ressorts, pareil pour les mousses, le crin qui est derrière. Parce que, bon, on dirait que c'est en bon état, mais c'est vite détérioré. Entre les pièces qui manquent et celles endommagées, le travail en sellerie s'annonce considérable. Pour Céline, la première étape de la journée, la fabrication de deux nouveaux panneaux de porte. Donc là, je vais aller chercher le gabarit de mon support. D'accord. On va tracer, on va couper. Tu l'as d'avance. Voilà. Sur ma première 356 que j'ai faite, je me suis fait des gabarits. Eh oui, chez Céline, on n'est pas du genre à se réveiller après la tempête, François. À chaque fois qu'elle reçoit un véhicule, notre Michel-Ange de la sellerie mousse, support de siège et panneau de porte, tout est méticuleusement archivé. J'ai ressorti mon gabarit. Donc là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de découper l'isorel. C'est découper l'isorel. L'isorel est un amas de sciure de bois mélangé à de la colle, très souvent utilisé pour des travaux de construction ou d'isolation. Donc là, on va tracer la périphérie du panneau. Moi aussi, j'aurais bien voulu tracer, mais... Tu veux ? Vas-y. Allez, chef. Petit noignon, puis je te surveille. Oui, chef. Donc t'as tracé partout ? Je t'ai tracé partout, donc tout va bien. Le petit trou. Le petit trou. On coupe ? Yes. Allez, je te sors la scie sauteuse. Objectif de la manœuvre, découper la planche qui servira d'armature à notre panneau de porte. Mais vu la dextérité légendaire de François, pas sûr que ça soit l'idée du siècle, Céline. Par contre, François, tu te mets de ce côté-là du trait, s'il te plaît. D'accord ? Oui, chef. Il faut me laisser le trait sur la pièce. Bien, chef. Mais chacun son truc. T'as vu comme il est fin, là ? Oui. Tu te sens couper sur le trait, tu coupes sur le trait. On recommence pas dix fois, tu te concentres. Merci. Allez, François, pas de panique. C'est pas le moment de trembler, sinon c'est la mère Céline qui risque de râler. Hop. T'es bien, j'ai le trait. Nickel. Je te remercie. T'as qu'à passer en carrosserie et voir ce qui a été fait. Viens, mon capitaine. Allez. À la prochaine. À très vite. Il m'a fait ça pas trop mal. Et oui, Céline, notre François National est plutôt du genre à avoir plusieurs cordes à son arc. Un bracadabra. Comme. Regarde. Une porte toute neuve. Ah oui. Dis donc, la porte, elle était complètement bouffée. Ben voilà. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as découpé un panneau de tôle ? T'as fait quoi ? Ah ben là, Gilbert, il a coupé la porte. En fait, elle a été coupée ici pour lui enlever la peau de porte et le caisson de porte. Hallucinant. Gilbert, notre carrossier en chef, a juste réalisé un boulot de dingue. Pour réparer notre bas de portière rangée par la rouille, il a commencé par découper la partie inférieure qui était corrodée. Il l'a remplacée par une tôle neuve préalablement découpée à la forme initiale. Il a ensuite reconstruit intégralement le caisson. Et pour finir, il s'est occupé de tous les alignements. Un vrai travail d'artiste. La tôlerie est terminée. Maintenant, ce qu'on va passer, c'est au stade de protection. On sait que cette voiture a été fortement abîmée par la corrosion. Le but étant d'éviter que ça revienne. Et ça, je peux te dire que pour un restaurateur, c'est un stress énorme, la corrosion en permanence. Donc ça, l'objectif, c'est d'isoler la tôle par un après-époxy. C'est le premier stade. L'après-époxy est une étape essentielle pour éviter que la corrosion revienne. Donc c'est un après très fin qu'on passe au pistolet et qui permet de protéger l'acier de l'oxygène. Ça, c'est Sam qui va nous préparer ça. Ah tiens, ça l'est Sam. Là, l'époxyure. C'est bon, vous avez fini de papoter ? Excuse-nous, d'accord. Le petit chauve à lunettes, c'est Sam. Du haut de ses 25 ans, c'est un véritable craque en matière de remise en beauté de carrosserie. Isolation, vernis, peinture, il sait tout faire. Aucun doute, pour notre cabriolet, il va réaliser des merveilles. Il va falloir... Il va falloir quoi ? Ah oui, tu veux qu'on s'en ait viré. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben merci. Vous fermez les portes, ça s'en fait ? Ah oui, d'accord. D'accord. Je veux pas d'emmerde avec le personnel. Et vaudrait mieux, David, parce que la pose de l'époxy, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. En effet, pour protéger la voiture de la rouille, Sam va devoir recouvrir le moindre centimètre carré de carrosserie. Un travail de longue haleine. Ah ben voilà, tu vois, elle a changé de couleur la voiture. Donc là, on a passé l'époxy comme on t'a dit. Et là, on attaque la phase où on fait tout le jointage de la rouille. D'accord. C'est une phase essentielle pour étanchifier les raccords de tôle. En fait, on a une vraie, vraie, vraie obsession sur la corrosion. Donc dès que la tôle est mise à nu, la moindre humidité ambiante font que l'acier va rouiller immédiatement. Donc pour ça, il faut l'isoler le plus vite possible. Allez messieurs, après la théorie, la salle à pratique. Donc là, tu te cales bien entre les deux tôles. Et là. Et ensuite, tu fais quoi ? Tu le lisses à la main, tu mets ton doigt entre les deux tôles, tu appuies bien pour que ça rentre, ça pénètre bien à l'intérieur. D'accord. Ça a l'air facile comme ça, mais ce procédé nécessite un véritable savoir-faire. François ne va pas tarder à le découvrir. Oh là là ! Oh là là ! Ouais, bon, ben ça va ! Oh là 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 ! Oh merde, tu es dégoûté ! Tu es en train de tartiner partout ! Oh le carnage ! Oh, je suis dégoûté ! On a eu le malheur de demander un coup de main à François. Oh là là ! Il nous a fait les jointages de tous les raccords tolleries. Bon, c'est un vrai boulot de sagouin, quoi, c'est du François tout craché. Franchement, je n'embaucherais même pas pour refaire les joints de ma baignoire. Parce que là, sincèrement, il y en a partout. Partout, partout. Du grand François, quoi. Heureusement pour François, Samuel va ensuite venir recouvrir le joint avec du Blackson, un menduit qui va venir protéger l'ensemble. En carrosserie, on n'est jamais trop prudent. Et ça, c'est important. Et là, il l'a posé en masse, donc s'il fait qu'on a une deuxième protection élastique et grasse qui permet de protéger les jointures de tolleries. Ah non, ça rade la gueule une fois que tout sera fini, ouais. Ouais, enfin, d'ici là, va peut-être falloir laisser Sam bosser, car la route est encore longue, messieurs. Quelques jours plus tard, c'est un François au faux air de Ryan Gosling que l'on retrouve au volant de sa Porsche 356. Alors ? Mais t'es sérieux ? Bah ouais. Speedster 356, 1958. Bon, faut avouer que sur ce coup, François n'a pas blagué. Pour en mettre plein la vue à son pote David, il a mis le paquet. Ça sent creux là-dedans quand même, hein ? Ça sent pas vraiment le métal. Mais j'assume, c'est une réplique. Bien essayé, François. Mais à David, on la lui fait pas. Pour tromper son oeil expert, faut se lever de bonheur. Qu'est-ce qui, au premier coup d'œil, peut te laisser supposer que c'est une réplique ? Bah la première erreur, c'est le conducteur déjà, pour commencer. Après, c'est les détails. Mais bon, déjà, au niveau des pare-chocs, tu vois, j'aime pas trop les fins de pièces, c'est un peu trop pointu. On voit que c'est une pièce en polyester. La carrosserie, bon, bah, on voit l'aspect un petit peu plastique, la trame qui ressort un peu. Mais bon, c'est à l'intérieur, c'est dans l'habitacle, il y a des choses... Là, on peut pas se tromper. On voit bien ici le PIA, la forme n'est pas bonne. Bien sûr. On voit toutes les doubleurs de longerons, qui sont beaucoup trop carrées, alors qu'elles sont complètement rondes. Et on voit forcément le tunnel, là, pour le coup, qui est un vrai cylindre, alors que logiquement, c'est assez carré. Voilà, c'est absolument ça. Voilà, bah, écoute, je voulais te la montrer, ma petite chouchoute. Bon, on est content ? Et si vous vous posez la question pour le moteur, c'est juste une motorisation de coccinelle. Le prix de cette réplique, 40 000 euros, beaucoup moins cher qu'une originale. Allez, messieurs, c'est pas tout ça, mais va falloir s'y mettre, car la charge de boulot pour remettre sur pied notre vrai 356 est juste considérable. Bienvenue à la maison. Eh, tu m'as prévu un petit dîner aux chandelles, ou quoi, là ? Bah, comment t'as deviné ? Ha, ha, ha ! Bon, les gars, faudrait quand même s'activer. Étape suivante, le choix de la couleur de la carrosserie et des matériaux de l'habitacle. Donc, on est d'accord, ta voiture, aujourd'hui, elle a l'état brut. Il va falloir l'habiller, cette voiture. Il faut pas se tromper sur le choix. Alors, il faut trouver une teinte qui soit cohérente avec le modèle, avec l'année, une teinte qui corresponde à ce que Porsche pouvait proposer. Pour augmenter les chances de revente, David propose de partir sur un coloris spécial conforme à ceux proposés par le constructeur, mais absent du catalogue. Un excellent moyen pour séduire un acheteur qui souhaite se démarquer au volant d'un véhicule qui ne court pas les rues. Donc, on est d'accord, dans les quatre couleurs spéciales hors catalogue que je te propose là. On va regarder sur ta grille que tu t'es faite, qu'est-ce qui correspondait en moquette et en céleri par rapport à la couleur. Et oui, François, car pour être raccord, il faut aussi que la céleri et les moquettes correspondent aux coloris disponibles à l'époque. C'est donc un choix qui n'est pas à prendre à la légère. C'est le moment important parce que le destin de la voiture, c'est maintenant. Bon, après, moi, j'ai une méthode infaillible pour retrouver la plus belle harmonie possible. Tu fais comment ? Voilà ! Non, non, mais je suis sûr de moi. Ça marche super bien. Ouais, OK. D'accord. T'es bon ? Ouais, je pense que je vais appeler ta femme. On va appeler l'HP pour te faire enfermer. Pour les hôpitaux psychiatriques, on s'est déjà renseigné, François. Ils sont tous complets. Et c'est clair que le choix à l'aveugle n'est pas une option envisageable. Moi, très honnêtement, cette couleur-là, j'adore. Mais je trouve que pour une voiture de la fin des années 50, on est trop en avance. Là, on est vraiment dans une couleur qui aujourd'hui est identifiée comme une couleur des 70s. Ça, c'est une teinte que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. Mais dans ma tête, c'est plus une teinte 60s, voire fin 60s. Si on garde ces deux-là, on est plus effectivement dans des coloris qui correspondent bien à la période. C'est finalement la couleur Stone Grey qui aura le plus de succès auprès de nos experts. Il ne reste plus qu'à savoir maintenant quelles étaient les moquettes et la scellerie disponibles pour ce coloris à l'époque. Quand on a une carrosserie avec une couleur relativement sobre comme celle-ci, il faut que ce soit l'intérieur qui pète un peu. Moi, ce que je te propose, c'est de faire l'intérieur déjà full moquette et full cuir. Je suis d'accord. Pour redonner plus de classe à notre intérieur, le sol en caoutchouc va céder sa place à une moquette bien plus élégante. Et pour la scellerie, David propose de se séparer du vinyle pour le remplacer par du cuir. On part sur l'harmonie qu'on appelle marron. Donc on peut faire des variantes de marron déjà un peu plus claires. Ça, j'aime bien. On est sur un cuir qui est déjà un peu marqué, un peu patiné, qui est très, très beau. Ça, tu sais qu'on fait exprès. Bien sûr. Les pots sont complètement d'origine. Il y a tous les défauts de l'animal. On va utiliser ces défauts-là pour donner un effet vécu au coiffe. Bien sûr. OK, messieurs, il ne reste plus qu'à choisir la moquette et on aura un aperçu de notre petite beauté allemande. La plombage, c'est pas mal. Ça, ce sera élégant. Et là, on peut d'autant plus encore l'harmoniser. C'est-à-dire qu'on va créer un mariage entre la capote alpaga et la moquette. Allez, as-tu, j'ai vendu. Génial. OK, super. 20 jours plus tard, au garage de Céline et David, la Porsche 356 est toujours au centre des priorités. En effet, Sam, notre spécialiste en peinture, est au taquet. D'abord, il a posé un enduit de préparation sur la carrosserie. Le but, anéantir toutes les porosités et imperfections afin d'augmenter l'adhérence de la peinture. Côté mécanique, nos spécialistes ont terminé de remonter le moteur ainsi que tous ses périphériques. Allumage, carburateur, échappement, tout est fonctionnel. Et pour finir, en scellerie, Dimitri vient tout juste de terminer la confection des nouveaux panneaux qui viendront habiller nos portières. Bravo les mecs ! Bon alors, monsieur le directeur, où est-ce qu'on en est dans l'histoire ? Ah ouais, c'est Atelier Dessin aujourd'hui ? C'est bien. T'as un bon coup de crayon, ceci dit, il faut reconnaître. En fait, c'est cool, en plus de ma Porsche, tu vas m'offrir le dessin de ma Porsche. T'es un vrai artiste. Bon, attends, sérieux. Franchement... Eh oui, François, derrière ce grand barbu d'un mètre 90, se cache en réalité un homme sensible qui l'eut cru. J'étais en train de dessiner ce dessin, c'était pas pour griller le temps, c'était pour comprendre ce qu'ont voulu faire les designers à l'époque. Donc tu sais, cette voiture, une forme très atypique chez Porsche, c'est très compliqué à poncer. C'est des formes... Oui, des formes très arrondies. Voilà. On appelle un petit peu un design organique. Ce que cherche David, c'est retrouver le design originel de la voiture imaginé par le créateur de l'époque lors de sa conception et éliminer toutes les déformations structurelles. Le but étant de retrouver les lignes et les courbes parfaitement dessinées. Et pour ce faire, David va analyser et décortiquer le design de la Porsche. C'est un design de type organique tout en rondeur, sans interruption de surface, avec une forme dominante de type cigare ou ballon de rugby. David décompose la géométrie du volume selon des sections horizontales. Cela va permettre de révéler les différentes courbes et leurs états d'alignement. Pour optimiser les alignements, il est impératif de travailler les ouvres en montée comme les portes avant, le capot et le coffre. David a développé exclusivement un mur LED se reflétant sur la carrosserie. Les LED doivent filer linéairement sur les trois panneaux de carrosserie entre l'aile avant, la portière et l'aile arrière, mais également assurer la parfaite tangence de l'ensemble des courbes. Ce procédé technique permet à David de vérifier si la carrosserie est parfaitement alignée. De toute façon, cette voiture, je veux qu'elle soit parfaite. La plus belle possible. Je veux avoir la plus belle Porsche de la galaxie. Alors ? Si on a le même objectif, c'est parfait. Mais pour cela, il faut d'abord checker les alignements de la carrosserie. Le seul problème, c'est que la voiture, tout de suite, elle est plus brillante, elle est mate. Là, on ne voit aucun reflet, forcément. Ça ne sert à rien. Comment on fait ? Ah ben, j'ai une idée. On va la mouiller. Petit malin. D'accord ? D'accord. Pour que la lumière se reflète sur la carrosserie, David utilise un dégraissant et il ne va pas falloir très longtemps pour que les premières lignes apparaissent. Là, tu vois qu'ici, ta ligne de LED entre l'aile avant et la portière, on est déjà parfaitement aligné. D'accord ? On voit juste ici, on a une petite déformation autour de l'empreinte de la COE, de la commande d'ouverture extérieure. Ah ça, pour ça, le mur LED ne pardonne rien. Pour le coup, ça révèle l'état des courbes du design. On voit direct tous les défauts de déformation, de défauts d'alignement. Après avoir repéré les premières lignes déformées, David va encore plus loin dans son process. Application d'un guide de ponçage pour contrôler si d'autres déformations apparaissent. En fait, on va enlever le orange au fur et à mesure en calant et toutes les zones vont en rester un petit peu c'est qu'il y a encore des déformations. D'accord. Tout ça, c'est des actions pour être sûr de verrouiller le volume parfaitement. Une fois le guide de ponçage déposé, David va révéler la ligne de caractère de la voiture. C'est la courbe de référence sur laquelle se sont appuyés les designers de l'époque pour créer le modèle. Objectif, établir un repère visuel qui va aider Philippe à respecter les volumes. Et moi, j'adore ces... Voilà ! Tu vois, c'est... D'un seul coup, d'un seul trait, c'est magique. Il n'y a pas d'aspérité, c'est direct, c'est... Allez, messieurs, maintenant que tout est prêt, on va pouvoir attaquer le ponçage. Et vu la surface à lisser, David et Philippe ne seront pas trop. Tu vois, il faut y aller. Regarde ! Le défaut qu'on voyait avec les LED, il est là. Il ressorte. Carrément. En effet, la partie déformée, c'est celle que vous voyez encore recouverte de guides de ponçage. Le seul moyen de la corriger est de décaisser, c'est-à-dire poncer jusqu'à la rectification complète des volumes. Et là, le manque, il est infime. On parle d'un dixième. Ce un dixième suffit à déformer la ligne de lumière. On va pouvoir contrôler au mur LED. Super ! On va voir si c'est corrigé. Pas mal ! Si tu en penses ? Oh ! Je suis désolé. C'est sympa ! Allez, François, sans rancune, un coup de soufflette et on va pouvoir admirer le travail effectué par Philippe. Et on voit que c'est pas trop mal que c'est mieux. C'est vraiment pas mal. Il y a encore un petit peu, tu vois, il faut le recreuser encore un peu. Bon, là, c'est une zone, il y en a plein partout comme ça à faire, donc il y a un peu de boulot. OK ? Et c'est peu de le dire, car pour retrouver les volumes d'origine, ce sont près de 30 heures de boulot qui vont être nécessaires à Philippe. Un véritable travail de titan qui risque de l'occuper ces prochains jours. Deux jours plus tard, quelque part en forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une animatrice et productrice. Et si je vous dis qu'elle a un rire qui crève l'écran, grâce à sa spontanéité et son naturel, elle a su gagner la confiance des plus grandes personnalités. Vous avez deviné ? Alessandra Sublet. Ah ! Ah bah voilà ! Ah ! Il ne s'est pas foutu de moi ! Ah non, c'est ce que j'allais dire, je ne me suis pas moqué de toi. Non mais franchement, elle est à tomber par terre. Alessandra Sublet, la seule et l'unique. Véritable star du petit écran, elle a d'abord fait ses débuts à la radio où sa fraîcheur et son dynamisme lui ont permis de se démarquer. En 2006, elle fait ses classes sur M6, puis dans cet avou sur France 5 avant de rejoindre TF1. Si François l'a convié aujourd'hui, c'est parce que notre jeune maman rêve de conduire une Porsche 356 depuis sa plus tendre enfance. Dans quelques minutes, ça sera chose faite. Elle est incroyable. Je ne t'ai pas pris n'importe laquelle. elle n'est pas noire comme celle de James, mais... Ah ouais, mais bon. Ah oui, on ne vous avait pas dit, Alessandra est une fan absolue de James Dean. Alors, se retrouver face à une Porsche 356, tout comme son idole avant elle, eh bien, ça lui fait tout drôle. J'ai envie de lui faire un gros câlin. J'adore ! Ça coûte cher, non ? Oui, c'est un peu cher, mais bon. C'est très cher même. Effectivement, Alessandra, il va falloir songer à économiser car cette merveille coûte plus de 200 000 euros. Et pour cette 356 Speedster 1600, les prix peuvent atteindre les 350 000 euros. Que voulez-vous ? Le prix s'oublie, la qualité reste. Bon, moi, tu m'as toujours dit que la voiture que tu adorais par-dessus toutes les autres, c'était la 356. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que j'adore James Dean, mais j'adore le mythe, j'adore le acteur, j'adore l'homme et la bagnole, elle est avec. Donc, c'est vrai que gamine, je suis tombée sur des photos de lui avec cette voiture et je me disais, c'est incroyable comme cette voiture en plus lui va bien. Elle est magnifique. Même le vieux logo comme ça, Porsche, c'est à tomber par terre et puis, je trouve que la ligne est parfaite. C'est tellement unique et puis c'est un look... C'est pour moi. Voilà. C'est parce que je suis unique. Voilà. Allez, go ! Allez, t'as-toi. Allez. Voilà. Non, mais regarde ça, la classe, quoi. Oh là là, c'est magnifique. Et dis-moi, le premier truc que je me dis dans ces voitures, on est d'accord ? Il n'y a pas de ceinture. Non, il n'y a pas. Je savais que tu allais me poser la question. Mais non, mais parce que... Eh oui, Alessandra, avant le 1er septembre 1967, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire à l'avant. Donc, si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, pas de panique, vous êtes dans votre bon endroit. Oh non, mais le bruit. C'est magnifique. Et quoi de mieux qu'un soleil radieux et des petites routes de campagne pour rouler chevaux au vent avec comme seul bruit de fond le chant des oiseaux et le ronronnement de notre moteur. C'est tellement agréable. Bon, alors, d'où te vient, toi, ta passion pour les voitures un peu vintage ? Écoute, j'ai grandi avec des garçons et les garçons, globalement, on va pas dire le contraire, ça aime les... T'es sûre ? C'est marrant ça. Et puis du coup, ils en essayaient et tu vois, j'ai appris à conduire très très vite, moi, je devais avoir 14 ans, tu vois. Et on le dit pas, c'est... Non, mais je conduisais pas forcément sur des nationales ou sur l'autoroute, je te rassure. Et j'adore prendre la route. Moi, je suis provinciale et prendre ma voiture, pour moi, c'est un plaisir. J'adore. Tu vois, là, tu t'imagines avec un foulard, les cheveux dans le banc. Je pourrais conduire ça tous les jours. Le volant, il a une ligne magnifique, superbe. J'adore. Et c'est fin. Il est super maniable. C'est-à-dire que je m'attendais, tu vois, à ce que ce soit sur les vieilles bagnoles, t'as un peu ça, quand même. C'est un peu plus dur. Regarde, t'as quand même une souplesse incroyable. J'ai l'impression que c'est fait pour les nanas. Et d'ailleurs, Julia Roberts dans Pretty Woman avait raison. Regarde, les pédales sont rapprochées, c'est fait pour les mondes. Ouais, c'est vrai. En effet, grâce à sa maniabilité et sa tenue de route hors pair, la 356 est l'une des plus utilisées par les pilotes dans les compétitions auto au même titre que la 911 et la 914. Mais elle est vraiment simple à conduire et même le passage elle est aussi bien sur les petites routes que les grandes routes. C'est hyper facile. Ah, mais quel bonheur. T'as même pas idée. Je t'assure. De toute évidence, Alessandra est en parfaite communion avec notre auto. C'est François qui risque de galérer pour récupérer ses clés. Plus tu la conduis et plus c'est magique. C'est un beau cadeau, François. Merci. Bon, le seul souci, ma chère Alexandre, c'est qu'il va falloir que tu la rendes la voiture tout à l'heure. C'est vrai. Je ne peux pas te faire cadeau parce qu'elle n'est pas à moi. Ça va être dur. Sinon, ça aurait été un plaisir de te l'offrir. Cette balade bucolique risque de s'éterniser un peu pour le grand plaisir de François. Beau gosse. 15 jours plus tard, retour au garage de Céline et David où le chantier de notre Porsche bat son plein. Depuis la dernière visite de François, Philippe a réalisé des merveilles en rattrapant tous les volumes. De son côté, Sam a appliqué un enduit de finition en polyuréthane histoire de reprendre les dernières déformations. Reste maintenant à réaliser l'ultime test pour savoir si notre cabriolet est enfin prêt pour passer en peinture. Bon, écoute, il y a une chose intéressante à te montrer maintenant. On va faire une chose toute simple. C'est la machine que tu vois là. Je vais appliquer une peinture éphémère. Peinture éphémère ? C'est quoi une peinture éphémère ? La peinture éphémère, c'est un film que l'on trompe dans l'eau, qui est chauffé, qui permet de se déformer et qu'on va appliquer sur la carrosserie pour faire un dépôt de peinture provisoire. Donc, ça permet de contrôler en phase finale avant de passer en peinture un dernier verrouillage visuel pour voir exactement comment va réagir la lumière sur les volumes carrossables. Comment qu'on fait ? Eh bien, voilà, il y a ta peinture éphémère. C'est quoi ? C'est cette pellicule, là ? Ouais. C'est quoi ? C'est un sac de supermarché que tu as ramené ? Tu as découpé, c'est quoi ? Non, mais c'est pas vrai. Tu m'énerves. Après avoir baigné dans l'eau, le film peut être appliqué sur la carrosserie de la voiture. Mais attention, opération délicate. C'est pas mal, votre truc, là. Ah, toi, ça y est, elle est peinte, ta voiture. C'est magique. C'est vrai que le rendu, on s'y croira presque. Si on voit un dernier petit défaut, une dernière ondulation, on peut le retirer, on vient recaler notre ponçage et on le remet à nouveau. Là, on vient faire un premier essai, mais évidemment, il faut faire ça sur tout le tour de la voiture. Donc, il nous reste vraiment beaucoup de travail. Grâce à ce dernier test, c'est officiel, notre Porsche 356 pourra enfin passer en cabine d'ici quelques jours pour recevoir sa première couche de peinture. Bien joué, les mecs. J'ai hâte de l'avoir peintre, je t'assure, j'en peux plus, je piave d'impatience. Et moi donc ? Elle va être belle, ta couleur est magnifique. Je ne veux pas qu'elle soit belle. Je veux qu'elle soit très belle. Je vais aller voir où est-ce qu'ils en sont en céleri, peut-être. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Mais pas sûr qu'à l'étage supérieur, Céline et Dimitri aient plus de temps à consacrer à notre François car il leur reste énormément de boulot, notamment sur les dossiers de siège où tout reste à faire. Bon, t'as vu ce magnifique cuir ? Moi, j'adore. Je trouve que c'est super beau et je trouve que jouer sur les irrégularités, ça a un côté, tu vois, c'est super. On est obligé si tu veux parce que forcément, la peau, elle a quelques défauts. Les plus gros, on les élimine et après, les irrégularités comme, tu vois, des veines, des plis, on les garde, on essaye de les placer judicieusement pour que ça fasse comme si le siège était déjà patiné. Tout l'intérêt de partir sur du vrai cuir plutôt que sur du synthétique, beaucoup moins authentique. Et oui, chez Eporche, la cause animale n'est pas la première des priorités. Donc là, François, on va te confectionner un dossier de siège. La particularité sur 356, c'est qu'on a des côtes cachées. On t'a préparé pour t'expliquer ce que c'était que des côtes cachées. Donc, ça, c'est des côtes. D'accord. La côte cachée, c'est ça. D'accord. La différence avec celui-ci, c'est que là, on voit le fil. Oui. Là, on ne voit pas le fil. D'où la complexité du boulot. Il faut réussir à réaliser de nombreux points de couture sans que le fil soit apparent. Une galère sans nom dont seuls les initiés peuvent se sortir. En fait, là, tu fais des traits, tu couds sur tes traits, tes parallèles. Oui. Là, tu couds à l'envers de tes repères. Et on est surtout conforme à l'origine. Là, une 356, pas comme ça. Quel est l'animal qui a été le donneur de cette peau ? La vache. Je pensais que c'était du bœuf. Ça aurait fait une côte de bœuf. Non, c'est du porc. Pourquoi ? La côte de Porsche. Ah, pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Ok, et bien quand nos deux petits comiques auront fini avec leur blague vaseuse, ils vont peut-être pouvoir se mettre à la confection du dossier de siège. Non ? Allez, première étape, le marquage des côtes. Là, il tape pour marquer son cuir. Donc là, tu vois, le cuir, en fait, il est tellement épais que là, si je relâche, en fait, ça sera pas marqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fer à repasser. Ah, carrément. Et en fait, je viens la marquer une deuxième fois. Donc délicatement, là où j'ai déjà entamé mon coup de marteau. Et là, par contre, je vais relâcher. Ouais. Tu vas être vraiment marqué. Là, je suis marqué. Et là, quand je vais la replacer, elle va se placer naturellement. C'est une préparation nécessaire pour être super rectiligne. Étape suivante, et non des moindres, la réalisation des côtes cachées. Et c'est Dimitri, le maître en la matière, qui s'y colle. Donc là, tu vois, il y a le cuir qu'on a tapé tout à l'heure avec nos côtes marquées. Là, j'ai une petite feutrine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre tous les deux ensemble pour qu'en fait, après, je devienne juste à venir glisser ma mousse. L'objectif de la manœuvre est simple. Dimitri doit créer des compartiments sur toute la longueur du textile qui vont accueillir les bandes de mousse. Ce sont elles qui vont donner le volume à notre cuir. Donc là, on va commencer la première poche. Voilà. Là, tu couds en double épaisseur. Là, je couds en double épaisseur parce qu'en fait, quand tu vas venir par-dessus, ça va me cacher ma couture. Ça va faire mes côtes cachées. Pour réussir à pénétrer le cuir sur ces deux épaisseurs, Dimitri utilise une aiguille adaptée ultra résistante. Vous l'avez compris, rien à voir avec le matériel utilisé par nos grands-mères. Donc là, tu vois, regarde, hop, c'est fini. C'est super chouette. Et là, tu vois, on va passer la mousse dedans. Les compartiments confectionnés, on peut passer à leur garnissage avec de la mousse pour un résultat bombé. Alors, où est-ce qu'elle en est, la petite dame ? Eh bien, rien, je coupe la dernière. Il serait temps parce que nous, on a fini les banquettes. Alors, puisque tu me chauffes et que tu me cherches, tiens, vas-y, mets ça là-dedans. Allez, celle-là, François l'a pas volé. Voyons voir si notre grande gueule est aussi douée en garnissage de cuir qu'en blague à deux balles. On va voir si mon idée est bonne. Il va avoir la chance du débutant, tu crois ? Ah, mon pépère, c'est le la prescu ! Je me suis arrêté là. C'est con, hein. Mon idée n'est peut-être pas idiote, mais bon, effectivement, là, j'ai... Ah, ben, il t'en manque, mon chéri. Il m'en manque, oui. Ah, ben, il faut que tu la ressortes maintenant. Pour les inserts dans les côtes, François, il a utilisé une solution, bon... Ouais, ça aurait pu être la bonne, quoi. Nous, on l'enferme entre deux petits PVC, comme ta mousse, en fait, elle accroche. Bien sûr, il faut un truc lisse. La croûte du cuir, elle accroche. Donc, on essaye juste d'avoir une surface la plus lisse possible. Tu vas ? On essaie de le mettre. Allez, François, la deuxième sera peut-être la bonne. J'ai peur de péter les coutures. Ah, merde. Comme quoi, même avec les méthodes des cadors de la couture, ça marche pas tous les coups. Presque, vas-y. Voilà. Vas-y, je tiens la mousse. D'accord. Effectivement, une fois garni, notre cuir a nettement plus de gueule. Un excellent présage pour le rendu final de nos sièges. Bah, écoute, maintenant, nous, on a encore beaucoup de boulot. On va te demander d'y aller parce que si tu veux si t'es avec nous, c'est que les gars en bas ont dû te virer parce que tu leur faisais perdre du temps. Donc, si ça te dérange pas... J'aime beaucoup l'ingratitude. Allez, pas de souci. A la revoyure. Garage de Céline et David. Plus de 3 mois de travaux pour notre Porsche 356 et nos artistes de la restauration automobile commencent à voir le bout du tunnel. Peinture de la voiture intérieure et extérieure. Mise en place du moteur. Branchement des périphériques. Réglages mécaniques. Finalisation de la sellerie. Pause de l'accastillage. Notre Allemande ne devrait pas tarder à dévoiler toutes ses formes. Le résultat risque d'être grandiose. Encore un peu de patience. Ça, si ça fait pas bien dans mon showroom, je sais pas quoi faire. Tu pourrais la mettre ici ? Je pense que c'est l'idéal, là, ça claque, non ? Ici, ça claquerait bien. Et vu que le chantier touche à sa fin, notre David a décidé de se faire plaisir et de décorer son showroom avec le top du top. Je la vois tout à fait sur ce mur-là. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? C'est pas mal, ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une Porsche, non ? Oui, merci. Je savais que t'étais pas doué, mais quand même, quoi. C'est une Porsche 911 pour être exact, mais pas une vraie. Celle-ci s'accroche au mur. Bon, on va peut-être voir ta voiture parce qu'accessoirement, elle est terminée. Et en plus, j'ai quelqu'un qui t'attend. Ah, bah c'est génial. Bon, bah très bien, très bien. Allez, on y va. Ça vaut combien, ça ? Ça, on est à 5500 euros. Et vous l'avez pris, David ? En principe, écoutez, 5600, vous la chargez dans le camion. Bon, François, t'attends ? Ouais, ouais, j'arrive. Non, mais alors, qu'est-ce que tu fous ? Non, rien, rien. Non, non, François n'est pas sans gêne ni même culotté, c'est simplement qu'il a le sens des affaires. C'est tout. Et le gros coup, c'est avec sa Porsche 356 qu'il devrait le faire. Le travail effectué sur le véhicule relève de la perfection. Notre Allemande pourrait même entrer au panthéon de la restauration automobile. Et cerise sur le gâteau, un client de David aurait succombé au charme de la bavaroise. Ah ouais ? François en perd son latin, dis donc. Vache. Autre chose ? Ah, cette restauration-là, elle est... Ben merci. Ta réaction me touche. Non, mais sérieux, il m'a fait un compliment. Non, sérieux. Je te jure. J'étais limite en train d'en chialer, quoi. Ça fait plaisir. C'est quand même ce qu'on recherche dans ce qu'on fait. C'est la satisfaction client. Et là, il était scié. Par contre, j'ai quelqu'un ici. Michel qui a de très fermes intentions concernant ce véhicule-là. Michel, lui, a économisé longtemps, très longtemps, pour enfin espérer se payer le rêve de toute une vie, acquérir une Porsche 356 d'exception. Et François n'hésite pas à en rajouter une couche sur le travail effectué, histoire d'envoyer un message subliminal à Michel. Sa Porsche, il ne la bradera pas. quand on voit l'état de la voiture au départ et qu'on voit ça. Et pour que Michel se rende vraiment compte du travail effectué, David fait un petit récap des travaux. Ça ne mange pas de pain et ça peut rapporter gros. On a fait une peinture multicouche, un basse vernis, un choix pour la durabilité et la profondeur de peinture. Capote alpaga, pareil avec ciel de toit, molleton, mécanique intégralement refaite à neuf. On a fait une céleri complète, un cuir plein de fleurs, moiré, patiné, s'adîné. Pour aller le voir, l'exposé technique de David n'a pas l'air franchement de passionner Michel qui veut seulement mettre ses mains sur notre allemande. Vous pouvez toucher, sentir, tous les sens sont là. Il faut en profiter alors, oui. Effectivement, c'est exceptionnel, oui. C'est l'origine de mes amis. Non. On s'est permis quelques petites libertés sur cette voiture. Oui, parce que c'est... Parce que les poches n'ont jamais été sur la... Exactement. Michel est tellement emballé qu'il décide de vider son sac, même si ce n'est pas vraiment la stratégie à adopter lors d'une négociation. Et puis, quand on voit la qualité qui a été réalisée sur cette voiture, plein de petits détails qui sont là qu'on ne s'y attend pas. Les géantes comme ça, c'est assez rare, on n'en voit pas souvent. La couleur, alors là, j'en parle pas parce que c'est vraiment très très beau. L'intérieur, exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Mieux que de neuf. Jackpot pour François. Michel est littéralement conquis. Une Porsche 356 Cabriolet est à concours comme celle-ci peut se vendre jusqu'à 230 000 euros. François pourrait se faire 30 000 euros de bénéfice. C'est juste énorme. Pas besoin d'aller au casino. Mais Michel a encore envie de faire durer le suspense. On peut voir le moteur, David ? Bien sûr. Bah, allez-y. Et voilà la bête. Parfait, parfait. Donc, c'est les 75 chevaux, celui-ci ? C'est sans super. C'est sans super ? Avec tout refait dessus ? Bah, entièrement refait. Et en 12 volts ? En 12 volts. Parfait. Non, mais là, il n'y a plus rien à faire. Non, je peux retoucher avec vous ce soir. Ah bah, ça, vous verrez avec François, moi. Et oui, Michel, il est maintenant question de une très belle chanson d'abat, d'ailleurs. J'ai pas l'intention de vous la laisser. Vous savez combien ça vaut ? Je sais combien ça vaut sur le marché, oui, bien sûr. Vous estimez ça à combien ? Environ 230. Vous êtes super bien renseigné. 230, c'est le prix que j'en veux. Donc, bah, c'est bon. Bah, voilà, nickel. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas 230. J'ai que 215. C'était trop beau pour être vrai. Adieu les Bahamas, la sieste sous les cocotiers, les chemises à fleurs et tutti quanti. C'est la douche froide pour François. 215. Tenez, j'ai même le chèque de banque. À vous de jouer. Ah, vous êtes venu avec un chèque de banque ? Je savais ce que je faisais avant. Ah oui, dans les affaires, vous y allez cash, direct. Ah, pas de détails. Ah, ça, c'est sûr. Michel n'est pas venu pour enfiler des perles. 215 000, c'est à prendre ou à laisser. Une proposition qui, pourtant, n'a pas l'air de traumatiser François. Attends, excusez-nous deux petites secondes. Je vais en parler avec vous. Je chèque. Tu vas pas dire 215, François. Écoute, moi, je suis partagé. Parce que j'ai un double problème. C'est vrai que 215, on est en dessous de la valeur de cette voiture. Ça, tu la mets sur un gros salon national, tu la vends 240. Oui, sauf que le salon, il faut que tu le stands, il faut que tu l'emmènes, que tu la ramènes. Oui, mais il n'y a pas que ça. François est un peu tendu à cause de ce chantier qui lui a coûté la bagatelle de 200 000 euros. Et pour le moment, le vendeur n'a pas été payé. David n'a reçu qu'une avance pour le travail effectué sur le chantier. Et François n'est pas du genre à ne pas régler ses dettes. Là, j'ai un peu le couteau sous la gorge. Je n'aurais pas ce problème-là. Je m'offrirais le luxe d'attendre. Mais là, je ne peux pas. Je n'ai pas la somme. Si le monsieur, il a 215 tout de suite maintenant en chèque de banque, ça se réfléchit. Moi, je suis tenté de dire oui. Je te laisse faire parce que franchement, ça me rend fou. Elle peut être vendue beaucoup plus cher, cette voiture-là. On s'est donné un mal de chien et il est prêt à brader la voiture à 215 000 euros. T'es sérieux ? Franchement, je suis dégoûté. Je suis vert. Bon, laisse-moi faire. Je vous laisse avec lui. Je suis désolé. Alors, réflexion ? 215, c'est vraiment votre dernier prix ? C'est mon dernier prix. Après, si j'ai fait la recherche de banque à 215, vous repartez avec tout de suite. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis un peu coincé pour des raisons strictement financières. si je n'avais pas ce cas de figure-là, je ne vous la laisserai pas à 215. J'en profite alors. C'est un peu ça. Tant mieux pour moi. Ok, ça colle. Donnez. Affaire tenue. Voilà. On va faire les papiers, venez. Allez, c'est parti. Vous faites une sacrée affaire, je peux vous le dire. Merci. Déception pour François qui se sépare de sa Porsche 356 pour une somme inférieure au marché. Il réussit tout de même à réaliser un bénéfice plus que confortable de 15 000 euros. Une belle somme qu'il pourra réinvestir dans un autre véhicule. Céline, David toute leur équipe ont réussi quant à eux à transformer une épave en une véritable pierre précieuse en moins de 4 mois. Un exploit. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu charges ? Je l'emmène à François. Hein ? Je l'emmène à François. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est convenu. Il a eu avec toi. Convenu avec qui ? Avec moi ? Oui. Il m'a dit tu me la livres chez moi, c'est bon, j'ai réglé ça. Arrête. Non mais sérieux, tu ne bouges pas de là, je vais le voir tout de suite. Putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501